Voici les faits saillants de la séance du Conseil de Ville du 1er mai 2023. Je suis Éric Gérard-Landlois, j'anime cette émission avec la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, je prends d'abord quelques secondes pour remercier Dany Béliveau, qui m'a remplacée pendant les vacances en votre compagnie, Mme Pelletier. Ça a bien été. Oui, c'est un bonheur. Ça m'a fait du bien. Oui, c'est un bonheur de vous retrouver aussi. Merci. Alors, on commence avec la première question dans ce conseil en bref. Présentation du plan directeur du transport actif. Les villes en parlent depuis quelques années, mais pour les gens qui, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'utilisent pas le transport actif, c'est quoi le transport actif? Bien, le transport actif, c'est dans le fond se déplacer par les moyens qui nous appartiennent, comme à pied, à vélo, tout ce qui est évidemment les quadriporteurs, qui remplacent les jambes des gens. Alors, nous, notre plan directeur, bien, c'est un outil de planification pour permettre, faire en sorte d'améliorer notre réseau cyclable, de conserver ce qu'on a, puis de l'améliorer, réseau cyclable et piéton, dans la ville de Magog. Par rapport à d'autres villes, où est-ce qu'on se situe avec notre transport actif? Est-ce qu'on est une ville où il fait bon marché, puis on est en protection? Au niveau de la marche, ça va relativement bien au niveau de notre dessert de trottoir. OK. Au niveau du transport qui est plutôt récréatif, les pistes cyclables, on va faire une balade, puis on regarde le paysage, puis on n'est pas pressé, ça va relativement bien. Au niveau du transport utilitaire, ce qui fait en sorte que je veux aller à l'école à pied, je veux aller chercher mes enfants au CPE, je veux aller travailler à pied ou aller à l'épicerie. De façon sécuritaire. Oui, c'est ça, aller dans les centres, la bibliothèque. Ça, on a du chemin à faire, parce que de façon sécuritaire, comme vous dites, il y a des endroits où il y a des freins qui font en sorte que les gens ne se déplacent pas à pied ou à vélo. Dans la tête des gens, quand on parle de ça, ça veut dire, tout de suite, il y en a qui voient des sous tomber, mais ce n'est pas toujours des gros sous. Des fois, ça pourrait être seulement du marquage. Oui, c'est ça. C'est sûr que oui, ça vient avec des investissements, c'est sûr, dans le sens que quand, au printemps, le conseil municipal a pris la décision d'aller de l'avant vers ce plan-là, qui est notre outil de travail pour planifier, bien, on savait que ça venait avec des investissements, parce que sinon, ça va être tabletté puis ça ne servira pas. Exact. Mais comme vous dites, par exemple, en 2023, souvent, c'est d'abord ce réflexe-là. Comme là, on refait la rue Saint-Patrice à cause de notre usine. Oui, tant qu'à faire. On refait une belle pisciclame conviviale, sécuritaire. On le met là-dedans, c'est lié. Oui. On améliore le transport actif. Les passerelles, Marielle et du ruisseau, on en avait parlé. On en avait parlé, oui. On les refait, bien, on s'assure que les quartiers restent connectés. C'est lié à ça. Là, c'est nouveau avec le chemin soutien, marquage unidirectionnel. Oh! Ça, ça veut dire qu'il y a une voie dans une direction et une voie dans l'autre direction. Ça veut dire qu'à vélo, il faut choisir le côté où on va. Oui, c'est ça, comme les voitures. Puis ça, c'est ça qui est le plus sécuritaire. Donc, on fait du changement de marquage, on met des bolards. Puis on remet à jour du marquage aussi qui était existant, mais qui était effacé. Des fois, c'est juste ça. C'est que les gens, ça ne prend pas… C'est des corridors, hein, qui nous indiquent. Des corridors, puis des bolards. Alors, mais ça va prendre des investissements. Donc, ça, on a parlé de 2023. Mais 2024, on va le rentrer dans notre budget et les suivantes. Dans nos choix budgétaires, dans nos infrastructures, quand on choisit quelle rue on fait. Oui. Bien, si ça nous permet… On hésite en deux, puis en une, on dit « Hey, celle-là, elle nous permet de connecter deux écoles, un CPU. » Puis des nouvelles rues qui pourraient se créer, là. On va mettre tout de suite en place ces choses-là. Oui, parce que combien de quartiers ont été créés, puis qu'il n'y a pas de lien. Les familles nous disent « On ne peut pas envoyer nos enfants au parc de quartier. » Ça fait que tout ça va nous servir à avoir ce réflexe-là. Bon. Et puis, il y a du cas par cas, parce que si on veut créer des pièces, là, des fois, pour créer de nouvelles pistes, bien là, il y a des emprises de terrain. Comment ça fonctionne? C'est ça. C'est sûr qu'il y a des projets plus simples, comme vous l'avez dit, le marquage, mais il y en a qui sont plus compliqués. Des fois, quand l'emprise de rue n'est pas large, il faut aller s'en chercher. Tu sais, donc, il va y avoir des actions qui vont être faites à chaque année, mais il y en a qui vont prendre plus de temps parce qu'elles sont plus complexes. Alors, en gros, c'est ça. On veut améliorer la sécurité. On veut connecter la ville de Magog au niveau des quartiers, des points d'intérêt. On veut que ce soit confortable et convivial, le réseau. On veut diminuer le frein à la pratique, parce que si les gens ne se sentent pas sécuritaires, bien, ils ne le pratiquent pas. Puis, aussi, s'assurer que ce qu'on a actuellement, ça demeure en bon état. Puis, éventuellement, bien, connecter avec nos voisins et nos voisines de la MRC, nos autres villes. Bien oui, pour être capable des fois d'aller d'une ville à l'autre. Offer des... on passe d'une à l'autre sans même avoir connaissance. C'est ça, exactement. Puis, notre slogan, c'est « Bouge ta ville ». Donc, beau, vous allez voir des petits collants, en tout cas matériel promotionnel. On veut... on veut que les gens s'approprient, là, ce plan-là, puis ce logo-là. Puis, dernière chose, le 16 mai, il va y avoir une randonnée des élus organisés par la conférence régionale en environnement. Pour nous, les élus, on est plusieurs à y participer, des employés aussi qui vont aller... L'essayer. L'essayer. Moi, j'en fais quand même du vélo, mais ce n'est pas tout le monde qui en fait. Oui, mais sur rue, ce n'est pas tout le monde qui y va aussi. C'est ça. Puis, où on se sent bien, où on se sent moins bien, puis ça va nous aider à, justement, peut-être comprendre les investissements pour qu'on les fait à ces endroits-là. Très bonne idée. Merci. Pour le prochain point, le 6.7, on se dirige maintenant du côté de notre marais. Désignation de réserve naturelle du marais de la rivière aux cerises. Parce que là, évidemment, c'est une étape. On veut s'assurer que ce droit-là, cette beauté-là qu'on côtoie, où tous les Magogois vont marcher, on peut continuer de l'avoir à vie. Oui, c'est ça. Parce qu'on comprend que c'était déjà protégé par les règlements municipaux, par le schéma d'aménagement de la MRC, mais ce sont quand même des règlements qui pourraient, ça ne serait pas facile, mais qui pourraient se changer ou qui pourraient faire en sorte qu'il y ait des parties du marais. Légalement, des fois une faille. Oui, c'est ça. Alors, ici, ce qu'on demande, c'est une première étape. On veut obtenir le plus haut statut de protection, faire en sorte que ça va être protégé à vie. Ça, c'est des demandes gouvernementales? Oui, c'est ça. Alors, la première étape, c'était résolution du conseil municipal de la ville, parce que ça appartient à la ville de Magogne, mais le gestionnaire, c'est la MRAC. Là, ensuite, ça va être une résolution de la part de la MRAC. Le ministère va évaluer la demande, puis il va nous revenir, puis là, on va avoir un acte notarié à compléter. OK. Ça, évidemment, on peut dire aussi, cette grandeur-là, c'est 132 065 hectares. Oui, 132 065 hectares, c'est ça. Alors, tout est protégé, tout ce qui est là actuellement, excepté le bâtiment et le stationnement, parce qu'il y a déjà de l'activité, puis on ne peut pas protéger ça comme réserve naturelle. Non, c'est clair. Puis, tu sais, c'est vraiment, les Magogwas, Magogwas sont fiers, c'est exceptionnel d'avoir ces sentiers-là, ce milieu exceptionnel de biodiversité au cœur de la ville. Puis, c'est un rôle aussi, tu sais, on entend, on est chanceux quand même. On voit beaucoup de catastrophes naturelles. C'est ça, mais ça, c'est un rôle de, ça absorbe l'eau et tout ça, c'est un rôle important au niveau de la filtration. Quand la montée du lac se fait, là. Oui, c'est ça. Pour toutes ces raisons-là, nous sommes, le conseil municipal était très ouvert, très fier de cette annonce. Évidemment, il y a toujours la question du public qui vient avec combien ça va nous coûter, cette affaire-là. Bien, ça ne coûtera pas grand-chose, dans le sens, peut-être quelques milliers, quelques mille dollars, juste pour l'acte notarié, un peu de temps au niveau d'employés qui vont travailler sur ce dossier-là. Travailler sur la demande, oui. Bien, c'est des choix. Puis, il faut quand même aussi rappeler aux gens que ça va demeurer comme ça. Les gens vont pouvoir aller marcher encore sur les sentiers. C'est un héritage, hein? Les gens de la maman. Oui, c'est ça. Mais ces endroits-là, pour Magog, pour les citoyens, ce sont des héritages. Oui, complètement. Puis là, on veut s'assurer que tous nos petits-petits-petits-enfants, là, ils vont pouvoir continuer à en profiter. Alors, après ça, bien, peut-être qu'il y aura d'autres étapes. On dit une première étape. Éventuellement, il y aura peut-être d'autres étapes là-dedans. Bien, c'est ça. Éventuellement, ça devrait finir avec un acte notarié, puis une annonce officielle où là, c'est protégé, mais qui peut avoir encore de l'entretien, des caractérisations pour connaître la... Tu sais, il va se passer encore les mêmes activités qui se passent là. C'est juste que ça va être protégé, puis... Ça nous donnera une occasion de célébrer. Oui. Le prochain point, 6.3. On parle de club motoneigiste. Ça fait toujours drôle à ce temps-ci d'en parler, mais c'est le moment, parce qu'ils ne sont pas sur les routes ou les sentiers. Dans les cantons de l'Est, on est choyé. On a de beaux, beaux, beaux sentiers. Alors ici, c'est l'appui à la Fédération des clubs de motoneige du Québec pour le déplacement d'un tronçon sentier de motoneige. Un tronçon qui est près de l'autoroute 10. C'est ça. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'actuellement, le club de motoneigiste a perdu un droit de passage sur un terrain privé entre l'autoroute 10 et le chemin de la rivière aux cerises, puis des rues des Pins, dans ce secteur-là. Puis, bien, pour eux, c'est une connexion. Ils doivent passer à Magog pour pouvoir aller dans l'Estrie un peu partout. Puis, on comprend que c'est important, puis on est ouvert à avoir des sentiers comme ça. Comme vous dites, c'est intéressant pour les gens qui pratiquent ça. Alors, comment ça fonctionne? C'est que c'est la Ville qui a quelqu'un à l'interne qui analyse les demandes. Puis, nous, étant donné qu'ils ont perdu leur droit de passage, la solution, c'est de les faire longer l'autoroute 10 dans l'emprise du ministère des Transports. Puis, comment ça fonctionne? Bien, le ministère veut toujours dire, bon, est-ce que la municipalité est d'accord avec ça? Puis là, nous, bien, on a dit, oui, on est d'accord. On trouve que c'est logique. On trouve que c'est important qu'ils continuent à passer chez nous. Puis là, bien, la demande va cheminer elle aussi. C'est un peu la même chose que l'autre demande. Parce que des droits de passage, c'est jamais simple. Parce que c'est pas toujours, c'est pas de l'acquis jamais. En tout cas, souvent, c'est sur des terrains privés, puis ça dépend toujours. Donc, ce sont des négociations, mais c'est le bon temps de le faire maintenant. La saison est terminée pour être prête pour l'hiver prochain. Oui, malheureusement, trop de fois, on a vu des choses comme ça se passer à quelques semaines du départ. Oui, c'est ça. Voilà. Le prochain point, on va parler culture. C'est un sujet quand même dans lequel je me sens quand même un peu impliqué. 8.1, proclamation des journées de la culture. Alors, les journées de la culture, ça fait plusieurs années. On en entend souvent parler à la fin septembre, début octobre. C'est toujours un moment où il y a plein d'activités à travers le Québec. Oui, exactement. Puis, pourtant, Magog est quand même une ville où ça fourmille au niveau culturel. On a beaucoup d'organismes, on a beaucoup d'activités. C'est très riche en culture. On avait dans le temps une semaine culturelle qui était autour de ces mêmes dates-là. Mais Magog ne participait pas en tant que tel justement aux journées de la culture. Puis pourtant, c'est une belle opportunité parce que l'Assemblée nationale proclame les journées de la culture. Puis, il y a une belle visibilité. Il y a un mouvement comme une vague où on fait de la culture partout du vendredi jusqu'au dimanche. Puis, on parle de ce qui se passe sur les territoires. Puis, on rencontre des artisans, des artistes. Oui, c'est ça. Puis, nous, on n'était pas dans cette vague-là bien qu'on faisait plein de cultiques. Il y avait plein d'événements quand même. Il faut dire qu'il y avait plein d'endroits ou de lieux, musées, etc. qui avaient une activité, mais on comprend que la ville doit maintenant s'amarrer. C'est ça. La ville, elle soutenait, mais on n'embarquait pas directement dans le mouvement. Alors là, c'est ce qu'on fait. Puis, c'est une bonne nouvelle. En 2023, c'est déjà quand même 603 villes au Québec qui ont déjà dit qu'elles allaient être dans cette vague-là. Donc, 45 en Estrie. C'est quand même une bonne part, ça. Oui, c'est une bonne part. Alors, on est fiers que Magog, en 2023, on va y être. C'est au mois de septembre. Oui, ça commence fin septembre. Après ça, des fois, début octobre. Évidemment, on va en faire la promotion, mais on va coordonner aussi des activités. C'est ce qu'on comprend. Oui, c'est ça. On va s'impliquer, puis on va publiciser. Puis, c'est ça. Pour que le citoyen, lui, soit capable de suivre le calendrier, puis de savoir qu'à tel endroit, tel endroit. C'est parce que ça permet, justement, ce mouvement-là sur le territoire, d'être capable de créer ces activités-là. Exactement. Alors, évidemment… Je peux peut-être rappeler, la semaine mardi, le 8 mai, c'est-tu bien, le mardi 8 mai, à 18h30, on a une soirée d'information de notre usine de détournement des eaux usées du secteur Romerville-Varmagog. On invite les gens à venir à la Ville d'Homagogues… Lundi, lundi, 8 mai. Non, le mardi, le 9 mai. Le 9, excusez-moi. Parfait. Mardi, le 9 mai. Alors, on est en lignée, mardi 9 mai, à vos agendas. Évidemment, puis c'est important aussi, les gens qui veulent en savoir plus, ça concerne tous les citoyens de savoir ce qui va se passer dans ces travaux-là. Oui, on aura tous nos spécialistes qui vont répondre à vos questions, même pointus. Quand même. Alors, là-dessus, évidemment, on vous invite. Si les gens veulent entendre parler un peu plus des Journées de la culture, il y a un site Internet où on peut trouver les Journées de la culture, Culture pour tous. Et sinon, si vous voulez rester informés sur ce qui se passe à Magogues, on vous reviendra après la prochaine séance du Conseil de Ville pour vous donner des faits saillants. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Merci, Mme Pelletier. Merci. Bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada